Nous retrouvons M. le maire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actions solidaires menées à ces bazar ? Alors la solidarité est au cœur de l'action municipale, mais j'ai envie de dire de toutes les villes. Alors évidemment, chaque maire, chaque conseil municipal va avoir des actions un petit peu différentes, mais à ces bazar, notre objectif, il est double. D'abord, nous préoccuper des plus fragiles, des plus faibles, et c'est ce que nous faisons évidemment avec le centre communal d'action sociale, qui est chargé justement d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, que ce soit une difficulté temporaire ou une difficulté qui s'inscrit dans la durée. Ça, c'est le premier élément. On est aussi très attentif aux personnes âgées qui doivent absolument le plus longtemps possible rester à la maison. C'est très important, le maintien à domicile, c'est quelque chose de stratégique pour les personnes âgées elles-mêmes, pour leur famille, et puis même pour la société, pour tout le monde, parce que le plus on reste longtemps à la maison, mieux c'est. Donc pour pouvoir rester à la maison longtemps, il faut être accompagné. Ce sont des services d'aide à domicile, ça peut être le portage du repas, l'aide aux ménages à la maison, ou les soins infirmiers. Et là, nous faisons partie d'un syndicat intercommunal qui s'appelle le CISPA, et qui fait très bien, qui remplit très bien toutes ses missions. Là aussi, ce sont des actions de solidarité, et puis aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la jeunesse. On a mis en place une journée de déplacement pour les enfants en fin de CM2, au moment où ils vont quitter ces bazar pour rejoindre le collège. Et aussi avec la maison des jeunes, évidemment, vous le savez, c'est quelque chose pour moi de très important, cette maison des jeunes, parce qu'elle permet de conduire de multiples actions, bien sûr des jeunes, mais vis-à-vis aussi de toute la société, puisque toutes les actions qui y sont menées sont souvent très diversifiées et concernent plusieurs domaines. Donc pour résumer, la solidarité à CM2, c'est être attentif à chacune et à chacun, et faire en sorte que nous puissions tous vivre ensemble le mieux possible. Non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et on retrouve HK pour une nouvelle question. HK, comment vois-tu la solidarité ? Ça veut dire que, où que l'on est sur cette terre, on peut considérer que n'importe qui d'autre, qui lesquels soient nés, partout ailleurs, sur cette terre, peut être notre soeur, notre frère en humanité, ça peut être notre enfant, ça peut être un de nos parents. De considérer que ce n'est pas les frontières qui décisent qui est mon frère ou qui est ma soeur. Je peux me reconnaître en un paysan d'Amérique du Sud ou d'Afrique de l'Ouest ou d'Europe de l'Est, parce que, comme tu dis, voilà, par exemple, ils respectent la terre, ils respectent l'environnement, et je peux le considérer comme un frère ou comme ma soeur. Et ce n'est pas une question des frontières, c'est vraiment une question de valeur. C'est ce en quoi on croit, et de nos idées et des combats qu'on vient. Soyez en solidaire !